... En ce jour d'ouverture du 45e Festival de Cannes, il est agréable de revenir sur son passé, lui qui catalyse idéalement certains fantasmes. Descendre en vainqueur les marches du palais ou les monter au bras des plus belles, n'est-ce pas l'un des rêves de ceux à qui sourit la vie ? C'est comme de posséder un journal, une équipe de football, une chaîne de télévision ou une compagnie aérienne. Gilles Jacob, le délégué général du plus grand festival du monde, a eu la bonne idée de demander à certains cinéastes participants d'évoquer par le texte ou par l'image un souvenir lié à leur art ou à la manifestation. Cela a donné Les Visiteurs de Cannes, un bel album publié par Attier et mis en page par Jean Lagarigue, où alternent quelques 80 réalisateurs du monde entier dans la ferveur, l'inquiétude ou l'humour. On retiendra, entre autres, les photos de Raymond Depardon, la croisette depuis les fenêtres du Carlton, la confession des Taviani à propos de Rossellini, le storyboard de Barton Fink des frères Cohen, la lettre d'Alain Cavalier à propos de Thérèse et les dessins sophistiqués de Peter Gennaway. Fellini et son éléphant pendant le tournage d'Intervista, Ingmar Bergman et l'enfant du silence, et puis cet autre enfant au volant d'une guimbarde désossée dans une photo due à Giuseppe Tornatore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada